Cette formation a été faite à travers plusieurs sélections depuis le Niger. Il y avait eu une pré-sélection au Niger, encore une deuxième fois ici au Bénin. Pour cette formation-ci au Niger, pour la pré-sélection, il y avait 69 candidats. Des 69, on a pré-sélectionné 45. Pour cette phase, il y a 41 qui ont répondu présents. Et après la sélection, on a éliminé 5 personnes. Il nous restait alors 36. Des 36, la nature a fait sa propre sélection et il y a eu 2 et 3 plutôt malades qui sont partis. Donc pour l'effectif du Niger, il nous reste actuellement 33 stagiaires. Plus maintenant, 7 stagiaires du Bénin. Donc en termes de stagiaires, on a au total 40. La durée de la formation ici, c'est 8 semaines. Dieu merci, grâce à Dieu, nous sommes déjà à la fin de la cinquième semaine. Donc dans 3 semaines, ça serait la fin. Heureusement, ici même, nous sommes avec des collègues béninois, des stagiaires béninois. Ils sont 6. Vraiment, on apprend beaucoup de choses avec eux et aussi, ils apprennent beaucoup de trucs avec nous. La vocation de ce centre de formation, c'est de pouvoir mettre à la disposition du parc des éléments aptes, des rendeurs physiques, moralement au point, tactiquement au point, afin de surveiller, de pouvoir surveiller le parc contre tout ce qu'on constate, le braconnage, l'avancée de l'agriculture, la transhumance, des choses qui sont interdites dans le parc. Notre objectif, nous, formateurs, c'est de pouvoir, d'encadrer ces stagiaires, ces rendeurs, afin qu'ils soient vraiment aptes sur le terrain, leur donner toutes les aptitudes nécessaires. Pendant ces 2 mois, nous les rendons physiquement actes, l'endurance, la musculation. Ils doivent aussi avoir des connaissances dans le combat, le médic, la communication, l'éthique, l'hygiène, la connaissance de leur environnement, qui est le bushcraft, et bien d'autres choses. Étant forestiers, dès le départ, on croyait connaître tout et savoir tout, mais une fois ici, Alpha Quara, on a vu vraiment pas mal de trucs, beaucoup de choses qui vraiment vont nous aider à faire cet exercice, à faire ce travail. Comme le médic, maintenant, une fois sur le terrain, on sait comment secourir un camarade en cas de malaise. On a appris le combat, tout, on sait la direction, la zoom, tout, on a beaucoup appris, avec les tirs aussi. C'est vrai, on était vraiment des paramilitaires au départ, mais une fois ici, on a appris beaucoup de techniques. sur la visée, il y a des gens qui vraiment, on s'est vraiment améliorés ici. Depuis le Niger, avant de venir ici même, depuis le Niger, l'instructeur principal, Malek, a passé une semaine avec nous au Niger. On a appris beaucoup de trucs sur le droit de l'homme, sur la corruption, sur vraiment comment se comporter en face des autorités, tout ça là. Et des, comment on appelle ça, les touristiques qui vont venir, comment se présenter devant eux. Bon, les premiers jours, vous savez, quand on est déjà en fonction, je vous ai dit tout à l'heure que c'est une formation un peu spéciale. C'est des stagiaires qui avaient déjà un emploi. Donc, leur comportement, par rapport à ceux qu'on prend, comme ça, tout cru, c'était vraiment différent. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on les bouscule, tel que nous sommes en train de le faire maintenant. C'était un peu mou, c'était pas trop... Il y avait des habitudes qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, nous constatons que ça prend, ils sont dans le bain de la formation. Ils suivent tel que cela se doit. De toute façon, ça va maintenant pour le mieux. Souvent, pendant les séances de tir, quand certains font des bons tirs, ça nous enthousiasme. Pendant les exercices de combat, il y a certains qui répondent très bien. Ça aussi, c'est une joie pour nous. On sent qu'ils veulent vraiment connaître et c'est une joie pour nous, les formateurs. Vraiment, premièrement, le camp est bien organisé, très bien. On est bien nourris. On est logé comme un ranger. Mais ça, c'est dans l'exercice de nos fonctions, parce que c'est nos fonctions. C'est ce qu'on va faire sur le terrain. Donc, la Brousse, c'est notre maison. Le parc, ça serait notre local. Donc, vraiment, ici, c'est impeccable. On a des instructeurs qualifiés, des gens qui sont vraiment durés dans le domaine, qui ont formé beaucoup de promotions. Vraiment, c'est des instructeurs calés. Nous remercions vraiment, sincèrement, la direction de la FON du Niger, qui, grâce à ses efforts et avec la contribution du WAC Niger et les contribuables. Parce que tout ça, c'est grâce à beaucoup d'organisations. On remercie tout le monde parce que c'est une aide qui nous vient. Donc, nous aussi, on va se donner à fond pour que vraiment ça réussisse. African Parks, on remercie beaucoup African Parks pour tous les efforts fournis, vraiment. Et pour le suivi et la prise en charge, si je peux, je veux dire. Et la dotation aussi. Vraiment, on a beaucoup apprécié. Le centre de formation a capitalisé beaucoup d'acquis parce qu'ici, on a déjà eu à former trois vagues de rangers. Actuellement, nous sommes avec les Nigeriens. Ça fait la quatrième formation BFR que nous sommes en train d'effectuer ici, dans le parc W. Avec toutes nos connaissances actuelles, nous pensons que ce parc, ce centre de formation, peut devenir un centre de formation régional en termes de formation de rangers pour la protection du parc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501